Aujourd'hui, je vais vous parler d'un effet atmosphérique très particulier dans l'hémisphère nord lié à une expédition maudite. On va partir à la découverte d'un phénomène très étrange dont on a mis des décennies à en percer le mystère. A la fin du XVIe siècle, plus précisément en 1594, le navigateur hollandais Willem Barents désire trouver une nouvelle route maritime commerciale pour aller en Asie de l'Est, notamment en Chine et au Japon. Son idée est de passer au large de la Norvège et de traverser l'océan Arctique, encore bien trop peu connu à l'époque. Le XVIe siècle est marqué par des expéditions historiques, comme le tout premier tour du monde en bateau. En voulant créer une nouvelle voie vers l'Est, plus précisément le Nord-Est, Barents voulait entrer dans la légende. Seulement, ça ne va pas se passer comme prévu. Lui et son équipage vont cependant découvrir l'archipel de la Nouvelle-Zemble, composée de deux îles principales. Alors qu'il arrive à son extrémité Nord, il rebrousse chemin à cause des conditions climatiques trop extrêmes. En 1595, il tente une seconde expédition, qui va échouer. Puis une troisième. Et malgré de belles découvertes, il ne réussira jamais à atteindre son objectif. S'il n'avait pas échoué, Barents aurait pu découvrir le passage entre la ville d'Anadyr et l'Alaska, découvert par Titus Bering, 13 décennies plus tard. Comencé par les glaces, son navire échoua et l'équipage fut forcé à hiberner sur les terres émergées. Ces derniers réussiront à retourner en Hollande, à l'exception notable de Wilhelm Barents lui-même, qui succomba de son affaiblissement le 20 juin 1597. On lui donnera cependant, après sa mort, son nom à une mer, la mer de Barents, large d'un million et demi de kilomètres carrés, entre la Nouvelle-Zélande, la Norvège et l'archipel de Svalbard. L'histoire s'est transmise de génération en génération, et il faudra attendre un bon siècle pour naviguer dans ces eaux sans danger. Le projet de Barents se voit être finalement une sorte d'expédition maudite. Non pas qu'elle soit teintée de paranormal, mais les conditions de l'océan arctique étaient tellement extrêmes, tellement glaciales, que trois expéditions avec plusieurs bateaux n'étaient pas suffisantes pour trouver un passage vers le pays du soleil levant. Parlons maintenant de Gerrit de Vert. C'est un explorateur qui a participé activement aux expéditions de Barents. Après avoir survécu au froid glacial, il rentre en Hollande sans jamais refaire aucun nouveau voyage en mer. Tu m'étonnes. Il relatera les faits qui se sont produits et publiera l'épopée du navire coincé dans la glace. Mais si je vous parle de ce gaillard, c'est aussi parce qu'il fut témoin d'un phénomène plutôt... étrange. La Nouvelle-Zemble est très proche du pôle Nord, ce qui signifie qu'à l'inverse des zones équatoriales, le soleil prend un temps considérable pour se coucher. Lors de l'hibernation de l'équipage en 1596, Gerrit de Vert observe un spectacle très étrange. Le soleil semble ne jamais réellement passer sous l'horizon. Une partie de sa lumière est toujours visible et son aspect est déformé jusqu'à être aplati comme une crêpe. A l'époque, on avait déjà conscience de la différence des levées et couchers de soleil près des pôles. Et on connaissait également le concept de jours polaires. Cependant, le 24 janvier 1597, notre officier remarque que le soleil était déjà là dans le ciel. Alors que la fin de la nuit polaire était prévue deux semaines plus tard. Sans compter les positions de l'étoile qui déconnent par rapport au nord, ainsi que l'inclinaison proche de 0 degré puisque le soleil se contente de raser l'horizon. Sauf que ça ne correspond pas vraiment à la période de l'année. Ce phénomène frappe par son étrangeté et pose plus de questions qu'il n'apporte de réponse. En même temps, la stupéfaction de l'équipage fut légitime lorsqu'ils virent deux soleils sur l'horizon, complètement déformés par les nuages qui filtrent la lumière. Alors, était-ce une illusion d'optique ? Un phénomène divin ? Ou simplement un bon gros vaisseau extraterrestre ? Bon, ce dont on est sûr, c'est que de nombreux scientifiques se sont penchés sur la question et ne croient pas vraiment aux dires de Guérit de Vert. Néanmoins, ils étaient persuadés que ça pouvait s'expliquer par un phénomène scientifique encore inconnu à l'époque. Pour s'assurer de la véracité des témoignages, le second capitaine sera interrogé 30 ans plus tard. On fait mieux comme investigation. C'est sans compter l'arrivée dans cette étrange affaire de l'un des plus célèbres de tous les astronomes de l'époque, Johannes Kepler. Dans un ouvrage publié en 1604 et dont le titre est mille fois trop long, Kepler va émettre une hypothèse des plus audacieuses. Puisque l'atmosphère possède une masse et qu'on peut s'en assurer par le biais du vent ou des nuages, il va la comparer à une plaque de verre géante qui réfléchit la lumière de telle sorte à ce qu'elle soit déviée de sa trajectoire d'origine. Pour expliquer ça, Kepler fait appel à l'éther, une sorte de substance qui permet la transmission d'énergie à travers la matière. Théorisé depuis l'Antiquité, l'éther sera considéré comme pseudo-scientifique avec l'arrivée de la théorie de la relativité générale et restreinte d'Albert Einstein au début du XXe siècle. Là où Kepler a raison, c'est lorsqu'il affirme que ce phénomène est dû à la réflexion de la lumière dans l'atmosphère. Maintenant, reste à savoir comment ça fonctionne. Au début du XXe siècle, les explorateurs du monde entier s'attaquent à l'Antarctique. Et lorsque le Soleil se couchait presque à l'horizontale, le même effet observé qu'en Arctique se produit. Et c'est à ce moment-là que l'on a compris que l'expédition de Barents a été simplement témoin d'un mirage. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'effet Novaya Zemlya n'est autre qu'un mirage solaire. A cause de la réfraction de la lumière due à l'atmosphère, il est possible près des zones polaires d'observer le Soleil à l'horizon alors qu'il est déjà couché. Ce qui signifie que les rayons de notre étoile, qui parviennent jusqu'à nos yeux, ont été déviés et leur trajectoire courbée à cause de la pression atmosphérique. De la même manière que l'on pourrait apercevoir un navire fantomatique à l'horizon alors qu'il n'est techniquement plus à notre portée, prouvoient ainsi les effets étranges que propose la courbure de la Terre. Vous pouvez toujours regarder ma vidéo sur la conquête de l'espace. Et puis aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. A la prochaine !